Ça fait quelques semaines que je me sens pas productive, que mes journées passent trop vite et que je n'ai pas de véritable routine. Dans cette vidéo, j'ai décidé de tester une nouvelle morning routine, celle de la personne que je voudrais être pour devenir la meilleure version de moi-même. Je voudrais essayer de modifier mes mauvaises habitudes et surtout prendre du temps pour moi dès le matin et augmenter ma productivité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous ai pas du tout expliqué ce qui se passait. Là il est 6h30, je vais chercher Mélanie et on va aller à la salle. Mélanie a pas trop l'habitude d'aller à la salle donc c'est trop cool. Comme ça je vais lui faire une petite séance bas du corps vu que c'est mes préférés. J'ai vraiment pas peiné à me lever ce matin. Franchement ça c'est trop cool. Mais j'ai vraiment une tête du matin. Dire que j'ai pas dormi de la nuit alors que j'ai eu mes 8h. Je me suis couchée, il était 21h30. Et mon petit chaton a été super sage. Il ou elle ne s'est même pas levé parce que je sais toujours pas si c'est une fille ou un garçon. Je suis trop trop motivée là franchement. De toute façon j'ai trop envie de reprendre un bon rythme. De me coucher tôt, de me lever tôt parce qu'il y a rien de mieux pour accomplir ses objectifs et être productif dès le matin. Quand je me lève à midi, je fais pas du tout la même chose que quand je me lève à 5h30. Je me lève à midi, je fais pas du tout la même chose que je me lève à midi. Je vous retrouve il est 9h. Je pensais que je serais prête avant mais en fait j'avais pas calculé ce petit truc qu'il faut occuper vraiment tout le temps. Normalement vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos mais j'ai adopté un petit chat. Il ou elle a un mois, je sais pas encore le sexe parce qu'apparemment on peut savoir qu'au bout de 6 semaines. Avec mon copain on l'a appelé Blue. Comme ça ça va même si c'est une fille ou un garçon, même si c'est l'année des U. En vrai on a pas trouvé de prénom, coup de coeur qui commence par un U. Donc voilà, cette nuit elle a été très très sage. Donc j'ai pu faire ma nuit complète. De toute façon pour cette vidéo il fallait que je dorme puisque je me suis levée à 5h30 ce matin. Je voulais vraiment retrouver un mode de vie sain entre guillemets. Chacun a sa définition de mode de vie sain mais pour moi se lever tôt, se coucher tôt c'est absolument génial. Ça augmente ma productivité, je me sens mieux comme ça. Donc j'avais très envie d'inclure ça dans ma routine. Je vais pas vous mentir ça a été très facile de se lever ce matin. En fait j'avais bien calculé mon coup. J'ai mangé vers 20h hier. Ensuite à 20h30 j'étais dans ma chambre. J'ai fait une soirée lecture. En fait j'ai pas touché mon téléphone. J'ai lu à peu près pendant une heure et demie. Ça m'a fatiguée, je me suis endormie. Et j'ai fait une nuit sans me réveiller. A 5h30 franchement j'avais prévu d'autres réveils. Je les ai enlevés parce que j'étais réveillée. Je sais pas si je vais faire ça tous les matins. Mais pour ce matin c'était trop cool parce que du coup je suis allée à la salle avec Mélanie. Elle est en train de me défoncer mon pantalon. Je dis elle mais je suis quasiment sûre que c'est une fille. Elle a une tête de fille. Je suis désolée si c'est un petit mec mais... Du coup oui je disais je suis allée à la salle avec Mélanie. On a fait une séance bas du corps. C'était trop bien parce qu'il y avait personne. Honnêtement j'avais jamais tessé la salle aussitôt. On y a été de 7h à 8h. Le temps que je revienne, que je me prépare etc. Donc j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Je vais m'occuper d'un maximum de trucs ce matin. Le temps que je suis au pic de ma productivité. Parce que je pense que vers le début d'après-midi j'aurai sûrement un petit coup de barre. Ce qui est normal vu que je serai réveillée depuis longtemps. Concernant la première chose que je vais faire. Là tout de suite maintenant j'ai un vlog à finir de monter qui doit sortir ce soir. Je suis jamais autant à la bourre mais du coup là il faut absolument que je termine le montage. Que je fasse la miniature. J'ai également des choses à voir avec mon agent au niveau des factures et d'une collab où j'ai absolument rien compris. Et j'aimerais bien filmer une vidéo aussi aujourd'hui. C'est une vidéo en face cam. J'ai oublié de faire un disclaimer dans cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui se lèvent à 5h30 tous les jours pour aller travailler. Que c'est comme ça qu'ils n'ont pas le choix. En ce moment j'ai le choix puisque je travaille de chez moi. Donc j'adapte mes horaires et mes journées comme je veux. Je sais que toute mon année terminale j'ai dû me lever à 5h30 pour prendre le bus parce que j'étais plus interne. 5h30 ça pique et il y a intérêt de se coucher vachement tôt et d'arriver à dormir tôt. Donc voilà petit disclaimer fait. Je veux pas que ce soit mal interprété ou qu'on ait l'impression que je me plaigne dans la vidéo puisque c'est pas du tout le cas. Bon du coup je me suis mis un petit peu dehors pour sortir un peu blue parce que vu qu'elle est habituée en plus à faire ses besoins à l'extérieur, j'essayais de la sortir plusieurs fois par jour. Bon du coup je vous ai pas repris depuis mais là il va quasiment être 11h je suis en train de faire du montage. C'est trop bien je suis en train d'avancer parce qu'en fait il y a une vidéo qui sort ce soir donc celle-là c'est bon elle est programmée sur YouTube et il y en a une qui sort dans deux jours donc jeudi. Et là j'ai tout juste commencé le montage. C'est trop bien parce qu'il est que 11h dans le sens où je suis levée depuis 5h30. Enfin c'est énorme j'ai eu le temps de faire tellement de choses. Là j'ai l'impression il est 14h donc c'est trop cool niveau productivité. Et voilà vraiment trop bonne expérience de se lever à 5h30. Pour la petite anecdote, en première j'ai lu le livre Miracle Morning et ça m'a complètement retourné le cerveau. Je me levais tous les matins à 5h, mais vraiment 5h. Mes parents n'étaient même pas encore levés, enfin vraiment. Et pourtant j'étais en vacances et en fait je manifestais, j'avais vraiment un bon rythme de vie. Et je sais pas trop si vous connaissez la loi de l'attraction mais en gros je visualisais beaucoup ce que j'aimerais avoir dans ma vie. Et vous allez me prendre pour une folle mais j'ai beaucoup manifesté tout ce qui est relations amoureuses, le fait que, bah en soi j'ai jamais eu vraiment de chance avec les relations amoureuses. Du coup quand je faisais du journaling j'ai mis ça en place. Et deux semaines après que j'ai commencé cette nouvelle habitude, j'ai rencontré mon copain. Donc c'est peut-être le hasard ou alors juste il suffit d'y croire pour qu'il nous arrive des choses bien dans notre vie, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous croyez à la loi de l'attraction. En vrai ça m'intéresse parce qu'il y a tellement de gens autour de moi qui ne sont pas du tout dans ce délire là, qui ne comprennent pas du tout. Mais pour moi tout ce qui est journaling, manifestation, loi de l'attraction, tout ça, ça va ensemble. Ça commence par de la reconnaissance de ce qu'on a déjà et ensuite, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir ? Pourquoi selon nous on le mérite ? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie vous voyez ? Bref, j'arrête de parler, c'est pas du tout le thème de la vidéo. En tout cas moi ça m'intéresse trop la loi de l'attraction. En tout cas moi je me remets un petit peu à mon montage et ensuite j'irai tourner la vidéo. Faut que j'en cherche ma caméra aussi. Et je sais pas du tout où je vais vous emmener dans ce vlog mais bon on va faire au feeling. Il est midi 16, du coup là je vais aller voir comment va Blue parce qu'elle est restée en bas. Je vais me faire manger, je pense qu'on va aller un petit peu dehors pour qu'elle prenne l'air. Je commence à avoir super faim et pourtant j'ai pris deux petits déj ce matin du coup. En tout cas je suis trop contente, j'avance bien là sur tout ce que j'ai à faire. Je continuerai cet après-midi, là je vais faire une pause parce que vraiment les écrans c'est abrutissant au bout d'un moment. Je vais aller voir mon petit chaton. Je l'ai pas emmené dans la chambre avec moi parce qu'elle était en train de taper une sieste. J'ai pas voulu la déranger. On va sortir un peu ? On va dehors ? Elle est trop mignonne. Sous-titrage ST' 501 Il est 14h30, je viens de faire une heure de bronzage, de lecture, j'ai écouté des podcasts. Le soleil ça me rend vraiment trop trop heureuse. Mais j'ai plein de choses à faire donc je me suis remis à l'intérieur. J'ai une vidéo à planifier pour ce soir. J'ai une autre vidéo sur laquelle il faut absolument que j'avance niveau montage. J'ai une sélection envoyée à mon agent pour une prochaine vidéo. Et enfin j'ai un TikTok à monter, mon premier TikTok. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. En vrai j'ai jamais trop accroché sur cette application. Mais j'ai envie de me développer, de proposer d'autres choses que ce que je fais sur YouTube. Donc je vous mets mon TikTok sur l'écran. Si jamais ça vous intéresse je sais pas ce que ça va donner encore une fois. En tout cas je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas du tout combien de temps elle dure, ce que j'ai réussi à vous filmer. En tout cas j'ai trop aimé me lever à 5h30. J'ai toujours pas de pic de fatigue. C'est peut-être parce que là j'ai envie de me poser un peu au soleil. Mais là selon mon rythme de vie, sachant que je suis en vacances, ça me permet de me poser beaucoup plus. Vu que j'ai commencé plus tôt ma journée, bah je suis moins en accéléré toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je peux faire plus de pauses pour être encore plus productive après. Ce soir je vais vraiment essayer pareil à 22h d'être endormie. Et me caler sur un rythme comme ça. Je crois que c'est les Australiens qui font ça. Ils vivent en même temps que le soleil. Et vu qu'en Australie le soleil se couche tôt, il se couche tôt et il se lève tôt. Et c'est génial comme rythme de vie, je trouve. Je pense que ça ne convient pas à tout le monde. Mais si vous avez du temps, que ce soit pendant vos vacances, que vous êtes motivé, que vous voulez changer votre routine, que vous travaillez de chez vous et que justement vous êtes dans cette période où vous êtes un peu moins productif, essayez. Je pense que la clé c'est vraiment de se coucher tôt parce que sinon on n'arrive pas à se lever le matin. Et c'est contre-productif parce qu'on est encore plus fatigué. J'avais un tournage de vidéos à faire aujourd'hui. Je l'ai décalé à demain mais justement c'est sur la productivité. Donc on parlera de tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. En tout cas moi je vais me changer, je vais faire du montage. Je vais aller voir mon petit chat parce que je crois qu'elle s'est réveillée de sa sieste. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501